Générique ... ... Football, ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche au Cameroun. Nous restons toujours dans le football et surtout dans la Coupe d'Afrique des Nations 2021. En parlant de Covid-19, la vedette du tournoi. Et puis on termine par tennis. Novak Djokovic refoulé en Australie. Notre invité, vous le connaissez, c'est le journaliste sportif Henri Akodo, l'homme de vendredi. Henri, bonjour, vous allez bien ? Bonjour Michel, je me porte très bien. Allez, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 va ouvrir ses portes dimanche au Cameroun avec ce fumant match. Cette fumante rencontre, si on peut le dire, entre le Cameroun et le Burkina Faso. Henri Akodo, vous maîtrisez très bien le football camerounais et africains. Est-ce qu'on peut dire que tout est prêt pour l'ouverture de cette grande messe du football africain ? Les Camerounais ont mis les petits plats dans les grands pour que cette compétition puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Malgré les polémiques qui ont entouré l'organisation de cette compétition, je pense qu'à quelques heures du démirage de cette 33e messe du football continental, Le Cameroun affiche un visage reluant pour accueillir toute l'Afrique. C'est quand même une nation très importante sur le continent. Sur le plan économique, c'est la première nation en Afrique centrale. Le Cameroun est un pont entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Le brassage culturel y existe. On trouve des peuples de diverses catégories, une diversité multiculturelle. Vous avez les peules, les bantous, ils sont nombreux. Les baminiqués, les peules, on les retrouve également dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Notamment, on retrouve les bantous dans plusieurs pays de l'Afrique centrale. Les baminiqués également. C'est une nation bilingue où on parle de langue officielle, le français et l'anglais. C'est-à-dire que l'Afrique ne va pas se sentir, les Africains qui vont se déplacer au Cameroun, ne vont pas se sentir dépaysés, puisque c'est un terroir qui, bien évidemment, est un melting pot du brassage culturel africain. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de doute en ce qui concerne l'hospitalité des Camerounais. La preuve, on a des confrères qui ont déjà voyagé sur le terrain et qui parlent bien de cette chaleureuse hospitalité des Camerounais. Maintenant, sur le plan organisationnel, tout est fait prêt, même si on n'est jamais totalement prêt à 100%. Même la Coupe du Monde 90 qui s'est déroulée en Italie, le jour du mat d'ouverture de cette Coupe du Monde, il y avait toujours des travaux à l'extérieur du stade qui a abrité cette compétition. Donc, aujourd'hui, trêve de polémique, trêve de bavardage, le Camerounais prêt pour siffler le coup d'avoir de sa compétition. On attendait cela depuis 50 ans, la dernière édition au Camerounais, en 1912. Aujourd'hui, à quelques heures de ce tournoi, on peut dire que les Camerounais se sentent tout à fait prêts, passant par le président de la République, Paul Biya, le locataire du Palais des Tundis, le premier ministre John Guet et le professeur Narcisse Moulet-Kombi, le ministre de la Jeunesse et des Sports, par ailleurs également président du comité local d'organisation de la compétition, la Confédération africaine du football, son premier responsable, est sur le territoire camerounais depuis hier, le docteur Patrice Moutiepé avec sa femme, et toute la galatie de cette organisation fêtière du football africain, toute la horde de grandes personnalités sont déjà sur le territoire. Et je pense que le coup d'envoi, c'est quand même le dimanche prochain, dans son petit stade, Paul Biya d'Olembe, 60 000 places, qui va accueillir le match du Betru, le premier match de la compétition, le Cameroun et le Bukinapassou. On peut dire aussi que c'est une occasion, une opportunité, tous azimuts, pour le peuple camerounais. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure du président de la République, Paul Biya, il a adressé un message à tous les Camerounais de bien fêter, comme on le disait, c'est une grande fête du football africain. Vous pensez que les conditions politiques sont réunies pour cette grande baisse ? Les leaders du MRC sont arrêtés. On connaît aussi ces problèmes entre le nord anglophone, le sud francophone. Vous pensez que tout est réuni pour organiser cette fête ? Quand j'analyse un peu les propos du président de la République camerounais, le 31 décembre, vous vous parliez de cela tantôt, adressé aux Camerounais, la plus grande partie de son discours a été consacrée à l'organisation de cette 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que cette compétition revêt un intérêt capital pour les premières autorités camerounaises, notamment le chef de l'État, qui s'est lancé en défi. Et bien évidemment, aujourd'hui, quand on regarde un peu les moyens colossaux qui ont été dépensés, aujourd'hui, le Cameroun a battu toute concurrence à ce niveau. C'est la canne la plus coûteuse en termes d'organisation. On a mis les gros moyens, la construction de grandes infrastructures. Je parlais du stade Paul Biadolimbe. Il y a également le stade Bafoussab qui a été construit. Des stades ont été renouvelés. Celui de Lindé, celui de Garoua, sans oublier également le stade Amadjou Haïdou. Les hôtels 5 étoiles ont été construits. Oui, bien évidemment, le contexte politique est émaillé de plusieurs violences à tous azimuts des arrestations des responsables des partis d'opposition, notamment du MRC. De Maurice Campto. De Maurice Campto, du professeur Maurice Campto. Mais je ne suis pas inquiet quant à la capacité des Camerounais, de ceux qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le pouvoir en place, de faire table rase de ce qui n'a pas marché. D'ailleurs, pour preuve, le professeur Maurice Campto, président du MRC, a tout simplement lancé un appel à tous ses partisans, à tous les Camerounais de la diaspora qui fustisent l'organisation de cette compétition parce que pour eux, il n'est pas important que le Cameroun puisse organiser cette compétition. Maurice Campto, dans l'une de ses publications, cette semaine, a d'ailleurs rappelé que le football est un vecteur d'unité. C'est un ciment social. Et donc, qu'il n'est pas d'accord à ce que les gens puissent proliférer des propos désobligeants contre le Cameroun parce que le pays organise une telle compétition. Il a demandé à tous les Camerounais de soutenir l'organisation de cette compétition et par ailleurs, la sélection nationale qui est en train de concourir pour s'aduser une sixième étoile. Donc, à ce niveau, je n'ai pas d'inquiétude quant à ce que les Camerounais puissent taire un temps soit peu leur divergence politique et faire un fond commun, être soudés dans la concorde nationale pour pouvoir accueillir toute l'Afrique. Maintenant, parlant de la question anglophone, des efforts ont été faits, les conclusions des récents d'accord entre ceux qui s'appellent les ambanzoniens, c'est-à-dire les anglophones qui aspirent à une certaine autonomie, à une certaine indépendance et les autorités centrales camerounaises. Il y a eu des dialogues qui ont été initiés et certaines conclusions ont été déjà mises en pratique. Puis, il y a encore des mécontents qui veulent s'aborder, saper les efforts de cohésion nationale qui sont entamés par le président de la République, Paul Ouillard. Mais je pense que le football aura raison de toutes ces velléités sécessionnistes pour pouvoir redonner un rayonnement au Cameroun. Le Cameroun s'est saigné pour pouvoir gagner cette compétition en dépensant des moyens colossaux. Et il ne serait pas bien que des individus qui sont mûs par des idéaux qui sont contre la paix, les idéaux qui sont antinomiques à la cohésion sociale puissent mettre en mal toute l'Afrique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que tous ces gens-là puissent faire tabula rasa, tabraza du passé et avancer. Et les Lyons, les Lyons indoptables vont affronter, si on peut le dire, l'équipe du Burkina Faso ce dimanche pour le match d'ouverture 17h, temps universel Lyon, les Lyons qui seront conduits par Charles Toko et Kambi, le joueur des Gondes de Lyon. Oui, c'est l'un des atouts principaux, bien évidemment, de cette formation des Lyons indoptables du Cameroun, Charles Toko et Kambi, fort de son début de saison idyllique avec l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur qui va très vite, fort dans le jeu de transition, capable d'accélérer, d'initier des mouvements offensifs intéressants. Il a progressé également surtout sur le plan de la finition. C'est un joueur qui est d'une précision millimétrique quand il s'agit de décanter les situations et donc, je pense, avec ses partenaires de la ligne offensive, c'est qu'on passe de la ligne offensive, notamment Vincent Boubacar, Eric Massime-Choupo-Moting, sans occulter également Mouni Mgamale, le joueur de Young Boysberg. C'est quand même une belle constellation de joueurs de joueurs offensifs qui peuvent permettre au Cameroun de prétendre légitimement aller jusqu'au bout de la compétition et ça ne passera forcément pas une bonne entame face au Burkina Faso. Le Cameroun, c'est quand même des qualités athlétiques et physiques. C'est un jeu qui allie qualité athlétique, physique et technique. Je pense qu'aujourd'hui, elle va tout faire pour bien entrer dans la compétition mais ce ne sera pas chose aisée puisqu'à côté, les étalants du Burkina Faso également rêvent de créer la sensation dès l'entame de cette compétition même s'ils sont dépourvus de deux de leurs cadres sur ces dernières années. Charles Cabouré sans vraie sélection, lancé capitaine et Aletraoré et quatre canards sont natifs. C'est une équipe en plein rajeunissement avec un entraîneur local, Camou Malo, qui fait confiance à des joueurs comme Issa Cabouré, le défenseur qui appartient à Man City qui évolue aujourd'hui à trois. Vous avez des joueurs comme Hassan Bandé, sans oublier également Abdul Fessal Tapsoba, le buteur du standard de Liège, trois réalisations, quatre sélections avec les étalons. Une équipe jeune qui a posé beaucoup de difficultés à l'Algérie dans les phases éliminatoires de la Coupe du Monde. L'Algérie n'a pas battu cette équipe-là en deux sorties. C'est-à-dire que les Burkinabés peuvent opposer une très belle résistance aux liens de l'État du Cameroun. Surtout qu'ils seront accompagnés par un certain Bertrand Caoré qui a rejoint la sélection hier au Cameroun. On aura droit à un match d'ouverture assez époustouflant qui sera très débridé, très ouvert parce que ce sont deux équipes qui ne réussissent pas à faire le jeu. Vous avez le jeu de transition rapide côté Burkinabé où on veut exploiter, associer les espaces sur les côtés avec la vitesse de Hassan Bandé et de Bertrand Caoré. Ça peut faire mouche à tout moment. Et en face, c'est quand même une équipe camérounaise qui veut ruer, qui veut mettre en difficulté son adversaire, donner du rythme, donner du tempo à travers un jeu fluide et bien construit. C'est-à-dire que la madrugature sera tout simplement exceptionnelle. Aujourd'hui, quand on regarde la passion que décène cette compétition malgré le contexte sanitaire, quand on regarde un peu la demande au niveau même des accréditations au niveau de la CAF, c'est la canne qui sera la plus diffusée de l'histoire. plus de 900 journalistes accrédités pour cette compétition. Des grandes chaînes internationales qui ont eu à candidater pour avoir les droits de retransmission, notamment Sky Sport qui va retransmettre tous les maths de la compétition. C'est une première pour l'histoire de cette compétition. C'est-à-dire que les détracteurs de cette grande compétition africaine n'ont pas raison. Ils ont tout simplement tort puisque notre compétition mère est en train de plante de la verdure sur les sites internationaux. On va toujours parler de notre compétition mère, la Coupe d'Afrique des Nations 2021, Covid-19 aussi, on va en parler, c'est la vedette du tournoi. On commence par ces cas de Covid-19, ces cas positifs. On parlait des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Léminas qui sont contrôlés positifs. Les deux joueurs gabonais, c'est quand même les deux cadres de cette sélection à part Bruno Ekole Manga et Denis Bouanga, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Léminas, le joueur de Nice, ont été contrôlés positifs à la Covid-19 après le récent match amical que le Gabon a eu à jouer alors que le Gabon rentre en lice le 10 janvier prochain face aux îles Coman. C'est un sacré coup dur pour Patrice Neveu qui sera au temps pour moins déplumée de la sélection qui est déplumée de 16 hommes forts. Mario Léminas a quand même le milieu qui est capable de délivrer des passes qui cassent les îles. Il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui est très chirurgical dans la finition. C'est un sacré coup dur mais au même moment ce serait quand même une occasion pour d'autres jeunes joueurs de se révéler Dima Levina le joueur de Clermont Ferrand Clermont Foot très fort le joueur de 22 ans qui va très vite dans la percussion dans l'engagement il est mené en 1 contre 1 peut-être qu'il va s'exprimer mieux à l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang mais il faut le dire clairement c'est quand même un coup dur pour le Gabon qui est en quête de renaissance sur le continent. Côté Sénégal à part quelques membres du staff du staff technique on notait également Pape Matarsak du FCMS Nampalis Mendi des forces de l'Esther et Man Bamba Thiam lui il évolue à Kézeris Sport en Turquie eux aussi sont contrôlés positifs. Oui je vais commencer par le dernier Man Bamba Thiam auteur de 6 buts en super lecture cette saison j'ai la chance de suivre plusieurs matchs en super lecture particulièrement les internationaux africains je pense que c'est un joueur qui est très fort athlétiquement et physiquement et aujourd'hui il ne sera pas du rendez-vous du moins pour l'instant pour le premier match du Sénégal dans cette compétition le Sénégal va jouer face au Zimbabwe le lundi je pense et donc avec cette contamination il sera absent mais sur le plan offensif le Sénégal a de gros matériel donc il n'y a pas de soucis à se faire Boulaye Dia Baba Diang pour ne citer que Selaketa Balde Diao Sadio Mane bien évidemment et dans l'an de jeu c'est quand même deux joueurs intéressants qui ont été contre le positif à la COVID-19 même pas les semaines lundi le sociétaire de Leicester et l'autre Pape Matarsar Pape Matarsar qui est la révélation en ce début de saison en Ligue 1 française le joueur de Metz qui s'est déjà engagé avec Tottenham l'été prochain il va jouer avec l'espoir de Tottenham très fort le long et lignes milieu au terrain une précocité qui ne dit pas son nom mais une certaine détermination admirable dans l'engagement dans sa capacité à réduire les espaces des adversaires et à relancer proprement mais aujourd'hui il ne sera pas là donc eux tous ne vont pas discuter le premier match face au Warriors à moins que d'ici là leur test se révèle négatif mais à preuve du contraire jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui nous ne serons pas là pour le premier match mais ce sera il ne constitue pas un gros danger pour aller étant donné qu'il a un effectif assez flamboyant un effectif chatoyant dans l'enjeu vous avez Idrissa Ghanaghe il y a plusieurs joueurs qui peuvent faire l'affaire Sekou Kouliate également et donc je ne pense pas qu'il y a une grosse inquiétude pour le Sénégal avec ses cas positifs mais le souci qui peut y avoir c'est qu'au fil de la compétition si la scène de contagion n'est pas brisée ça va devenir un problème à long terme parce que les matchs de huitième de finale de quart de finale n'auront rien à voir avec les matchs du premier tour et forcément la Covid-19 peut briser l'élan de certaines sélections qui ont les cartes en main pour aller très loin dans la compétition mais il y a quand même un dispositif sécuritaire qui a été mis en place quand vous regardez quand vous suivez un peu l'actualité au niveau des liens de l'Atlas qui ont débarqué au Cameroun avec un matériel lourd avec leur nourriture leur propre eau leur personnel de sécurité les personnels d'hôtel les cuisiniers et tout et tout leur lit leur drap ils ont mis en congé les salariés de l'hôtel Montpb à Yaoundé qui étaient formés pour pouvoir les accueillir tout cela le Royaume Sérifien veut bien évidemment mettre à l'abri les accueillis de la contagion leur joie c'est dire qu'aujourd'hui le football est un puissant outil diplomatique Michel on n'a jamais fini de le dire le Royaume Sérifien qui est en train de faire des prouesses sur le plan international en termes d'économie il y a une certaine détermination volonté au niveau de ce pays là imprimé bien sûr impulsé par le roi Mohamed VI pour que le Maroc puisse rayonner dans toutes les sphères de la vie nationale particulièrement au niveau du foot et il est prêt à dépenser même des milliards pour que le Maroc décroche son second sac après son 16 même si ce qu'ils vont dépenser ne va pas ce rallagement le titre est important c'est le titre qui est important donc c'est vrai que ça ne plaît pas à certains qui traitent le Maroc de nation qui est très arrogante mais tous les moyens sont bons pour pouvoir atteindre ces objectifs on va également pour finir par parler de Novak Djokovic alors que l'Astar est déjà menacé d'expulsion en Australie en raison d'un problème de visa lié à son exception médicale lui permettant de ne pas être vacciné contre Covid-19 son père a partagé sa colère le qualifiant de nouveau leader du monde libre Henri Akodo quand on entend les propos du géniteur de Novak Djokovic il s'appelle Sardjan Djokovic on se rend compte que l'affaire dépasse le cadre sportif il dit que son fils est un Spartacus du nouveau monde on peut l'emprisonner ce soir l'enchaîner demain mais la vérité est comme l'eau et elle trouve toujours son chemin Novak est le Spartacus du monde nouveau qui ne tolère pas l'injustice le colonialisme et l'hypocrisie mais se bat pour l'égalité de tous les peuples de la planète quelle que soit la couleur de leur peau quel que soit le dieu qu'il prie et combien d'argent ils ont il est allé loin selon vous décidément Sardjan Djokovic le géniteur de Novak Djokovic s'est montré ditsirambique envers son fils il lui a tressé les lauriers je pense que c'est de bonne guerre aujourd'hui c'est quand même triste c'est quand même afflisant de constater qu'on veut tout simplement réduire même les les grandes personnalités à pouvoir s'adapter bien évidemment à pouvoir aller contre leur volonté pour aller se faire vacciner ils bénéficient d'une exception médicale qui ne lui permet pas de pouvoir se vacciner et donc aujourd'hui s'il est en bonne santé je ne vois pas pourquoi on doit l'empêcher on devrait l'empêcher de pouvoir compétir à égal avec ses autres concurrents et donc je peux comprendre bien évidemment l'organisation de l'Open d'Australie je peux comprendre les autorités de Melbourne qui sont également déterminées à pouvoir protéger leur population protéger les athlètes qui vont participer à cette compétition mais on peut également d'une manière ou d'une autre comprendre la réaction de Novakovic qui bien évidemment aujourd'hui s'érise en camp défenseur des plus faibles la question suscite le tollé général au niveau de la Serbie il a même organisé une manifestation effectivement est-ce qu'il a organisé une manifestation c'était une manifestation spontanée organisée par Cefan parce qu'il est défié c'est quand même quelqu'un qui est très loué en Serbie c'est un héros national même les premières autorités de la Serbie sont derrière lui dans ce combat est-ce qu'il sera expulsé et aujourd'hui on en sait on n'a pas encore bien évidemment la réponse fidale les heures qui viendront nous édifier alors même en Australie il y a des soutiens il y a des gens qui manifestent pour Nova Djokovic effectivement c'est-à-dire qu'il défend une cause que les gens jugent noble et donc en tant que star planétaire la cause peut-être non à la vaccination non à la vaccination non à la contrainte pour aller se faire vacciner le message que moi je retiens dans ce combat de Nova Djokovic c'est quand même cette incitation aux dirigeants d'user plutôt de la pédagogie pour pouvoir faire comprendre aux populations l'importance de la vaccination que de chercher à pouvoir aliener les populations à pouvoir les contraindre par tous les moyens à se faire vacciner alors donc il va défendre son titre c'est ce qu'on sait puisqu'il a déjà gagné l'Open d'Australie ce qui est sûr il va quitter ce pays l'Australie parce que dernière nouvelle les autorités australiennes disent que Nova Djokovic peut quitter à tout moment l'Australie oui on va vers une expulsion et là ce serait vraiment dommage parce que ça dépasse le cadre sportif s'il compétit s'il compétit pour cette compétition il allait encore peut-être décrocher un second titre consécutif dans cette compétition c'est quand même l'un des grands tennismans de tous les temps Nova Djokovic et ce serait vraiment triste qu'il puisse être expulsé de la sorte en Australie triste aussi pour la compétition pour finir effectivement triste pour la compétition parce que quand vous avez un tel génie dans la compétition quand vous avez un tel monument qui a une stature assez imposante cela donne une allure vivante rayonnante à la compétition cela attire également les spectateurs et c'est un plus pour le spectacle final mais quand la compétition elle est délestée de ce joyau vous comprenez que bien évidemment le suspense et le rayonnement ne seraient pas le même Henri Akoto merci beaucoup à vous c'est bon allez on marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Rue à Croiser Sous-titrage Société Radio-Canada